Pour introduire notre petit après-midi là, c'est qu'en fait, nous, vous venez ici, c'est pas pour nous connaître, c'est pas pour nous connaître que vous venez là, c'est pour vous connaître, parce que nous, c'est pas grave, on n'est pas si important que ça, et on n'a pas besoin, on n'a pas d'importance, personne n'a d'importance. Entrez madame, entrez, et personne n'a d'importance, en fait, mais quand on se donne de l'importance, peut-être que ça devient compliqué, mais si on vient là tous en se disant que l'autre n'a pas d'importance, mais que ce que je veux comprendre en moi a beaucoup plus d'importance, et peut-être que c'est ça qui est intéressant aujourd'hui, parce que dans le monde, il y a beaucoup de propositions qui sont faites, où quelqu'un vous dit comment faire pour vous arranger, vous voyez, mais nous on n'a pas ce genre de discours. Nous on dit, on va être ensemble là, pendant un petit moment, et on va essayer de se pencher sur soi, et aller voir soi-même, qu'est-ce qui se passe là-dedans. Chose qui est là peut-être pour que la compense de toutes nos peurs, dans cette histoire de l'humanité, elle se trouve où on ne veut pas aller voir. Parce que si on voit que ce que l'on regarde en nous, et qu'on s'aperçoit en fait que c'est humain, peut-être que nos peurs seront différentes, on les verra différemment. Mais pour nous-mêmes, pas parce que je vous le dis, mais je crois que ça c'est important. Farzan, mon ami, ma compagne, et on fait souvent des petites rencontres comme ça ensemble, on s'amuse beaucoup dans le sens où on aime bien rentrer dans le profond de tous les sujets, vous savez, le sujet profond, et aller voir la racine de tout ça. Et si tous les humains ont pu faire ça pour aller voir dans le fond de soi toutes les racines, la racine de comment on est fabriqué, et bien vous savez, on laisserait les choses fleurir. Mais des fois, on ne laisse pas les choses fleurir, on dit qu'on aimerait avoir la vie qu'on aimerait, donc on fabrique une vie. Et on poursuit ça, et puis finalement on n'est jamais satisfait. Donc moi je dis, allons voir s'il y a quelque chose d'autre qu'on n'a pas besoin de chercher, qui est déjà là. On n'a plus besoin d'aller chercher rien. Juste soyons ensemble là, allons voir si en nous, il y a quelque chose d'autre qui existe. Donc évidemment, quand on parle comme ça, si vous rentrez dans cette porte-là, il faut laisser les choses délire. Tout votre passé, toutes vos histoires, toutes les histoires qu'on a, on laisse ça délire. Et on va voir s'il y a quelque chose de neuf, maintenant. On va faire ça en deux parties. La première, vous allez voir Guy et moi parler ensemble. C'est un format assez particulier. Vous ne serez pas choqué ou impliqué dans les propos. On se parle entre nous. Et si vous avez quelque chose à penser, pensez-le fort, parce qu'il est possible que ça émerge dans le dialogue. Et après une demi-heure à peu près de conversation, on se tombera vers vous et la parole s'ouvre au cercle des personnes présentes, afin de pouvoir échanger sur ce qui vient comme parole. Pas sur ce qu'on a enregistré et qu'on répète depuis des années. Pas sur ce qu'on veut ou ce dont on aurait envie. Pas sur un rêve ou un désir ou une promesse. Mais juste sur ce qui vient. Et peut-être que la question que vous aurez à ce moment-là, elle est aussi cette solution que vous avez. Donc, allons voir si on a les bonnes questions à se poser à soi-même. Mais faux, comme ça, on peut tous s'entraider. Parce que finalement, vous savez, on a tous le même problème. On veut tous être heureux. Donc, je dis que si on a tous le même problème, allons mettre tout sur la table. Et peut-être, entre nous, on pourra s'entraider. En discutant ensemble, en émergeant des choses que nos traditions, nos vies de tous les jours, coutumière, nous empêchent de faire. Parce que quand vous vivez dans ce monde d'habitude et de trin-trin, il y a des choses qu'on ne fait pas. Parce qu'on a peur de le faire. Oui ? Parce qu'on a peur du regard. Donc, mais là, on va aller au-delà de tout ça. On va se confier à nous-mêmes. Et voir s'il y a quelque chose qui n'est pas transcendant. Parce que quand on est au-delà de toutes nos peurs, de toutes nos angoisses, de toutes nos envies, eh bien, il y a quelque chose qui se passe. Ce n'est pas une promesse. Vous voyez-le vous-même. Qui a eu peur de se mettre devant, là ? Les quatre places. C'est honnête. Et cette honnêteté-là, cette sincérité... Te permet de te mettre là. Vous voyez, de voir qu'en fait, il n'y a aucune peur. En fait, on va essayer de faire un cercle comme si on se connaissait depuis toujours. Des amis. On est des amis. OK ? Je suis votre ami, madame. D'accord ? On n'a pas de jugement, on n'a rien. On veut juste être vraiment ensemble pour pouvoir se dire le plus profond de nous-mêmes. Vous voyez ça ? Et ça, on a besoin de contact de plus près, d'intimité. Vous voyez ? De rentrer dans l'intimité de la vie. Vous voyez ? Sans peur. Parce qu'on ne veut rien. On ne veut rien. Mais, on est là gratuitement. Ensemble, gratuitement. On se contacte gratuitement. Sans que ce soit mon père, ma soeur, mon fils, ma richesse. Non. On est comme ça. Et peut-être dans ce contact-là, il y a quelque chose qui peut se révéler à nous. Parce que je crois que ça, c'est très important. Parce que dans notre monde aujourd'hui, il y a plus de ça. Tout le monde se méfie de tout le monde. On se fait peur à soi-même. On dit ça, c'est le terroriste. Ah, ça, c'est le gentil monsieur. Donc, il y a une partie des échanges qui porteront, à un moment donné, sur des métaphores. C'est-à-dire, quand on donne des exemples, c'est une métaphore. Encore une image. Cette image est encore mentale. A nous de l'observer. Mais à un certain moment, il n'y aura plus de métaphore. Et on n'aura pas forcément quelque chose à quoi ça va accrocher. On n'a pas peut-être peur. Parce qu'on ne connaît pas là où on va. D'accord ? Je donne une information. Et cette information va dans le cerveau de l'écouteur. Il juge. Il fait des comparaisons. S'il trouve quelque chose qui y ressemble, c'est OK. Mais s'il trouve quelque chose qui ne ressemble pas, c'est l'inconnu. Et moi, ce que j'aime bien, c'est de plonger dans cet inconnu. Parce qu'il y a beaucoup de choses à explorer. Et dans la deuxième partie, quand vous prendrez la parole, faites-nous explorer. A faites-explorer à chacun ce que vous avez en vous. Et dans la première partie, ça va être juste de voir comment on peut délier sa langue sans aucune contrainte. D'accord ? C'est pourquoi la règle est le premier principe qu'on a mis. C'est la bienveillance, la convivialité, la confidentialité. On n'est pas là pour raconter des histoires d'un et d'autre. Et surtout, le fait de, quand on rentre de la porte, on a laissé derrière nos attentes, nos désirs, ce qu'on voulait. Et on vient avec un regard, comme un enfant. C'est OK ? Je l'ai redit pour les personnes qui viennent de rentrer à nouveau. On est mort ? Bonjour. De quoi on devait parler ? On n'a rien à dire. On a beaucoup de choses à dire, mais en même temps, on ne sait pas par où commencer. Parce que c'est tellement vaste. C'est un grand, grand sujet. La conscience humaine est remplie de toutes choses. Et tout ce qu'on vit tous les jours, c'est la vie de tous les jours. Et c'est complexe. On ne sait pas comment l'expliquer. Voilà, on ne sait pas comment l'expliquer. Peut-être qu'il n'y a pas d'explication. Mais peut-être qu'il y a un ressenti que chacun d'entre nous, on peut avoir. Et ce ressenti, là, on peut l'exprimer. Tu vois ? Nos peurs, nos angoisses, nos envies, nos attentes, les frustrations qu'on vit à chaque fois dans nos quotidiens. Et ça peut faire en sorte que, si on ne les comprend pas, ça devient un monde tout à fait confus. Et on en souffre de cette vie qui est un acharnement à aller chercher un bonheur, une gaieté. Parce que nos vies sont faites comme ça, d'habitude, de train de train. Et on cherche une gaieté qui peut nous aiguiller. C'est-à-dire que plus on le met de côté, sans l'exprimer, plus ça grossit. Exactement. Donc il y a une petite coureur, un petit lapin qui était dans le placard, on ne s'en est pas occupé. Et puis on l'a rouvré deux mois plus tard, c'était un annonce. Voilà. Et c'est peut-être ça la raison de toutes nos angoisses. C'est qu'on ne va jamais faire de ces choses. On a plutôt tendance à les mettre sous le vent. Et moi, je dirais fondamentalement, c'est qu'on ne se connaît pas, on ne se reconnaît pas comme étant ce qu'on est. On aimerait être ce qu'on nous a dit comment être. C'est-à-dire qu'il y a un comportement à avoir dans nos vies. Et ce comportement-là, c'est une volonté collective. Ma grand-mère, elle a voulu que je sois ça. Mon père aussi. On m'a dit, allez à l'école, apprends bien, tu auras une belle voiture et tout ça. Ça va être bien. Ce sera un grand succès ta vie. Et tu vas voir comment tous les gens vont applaudir. Tu auras de la notoriété et tout ça. Et on poursuit toute cette capacité de gagner sa vie, d'avoir du succès. Et tout ce qu'on rejette, c'est quand on n'a pas tout ça. Donc, on est toujours à l'affût d'une image qui nous donne cette existence, d'exister dans cette société, d'être aux normes de cette société. On dit les femmes, les femmes, on doit mettre un petit peu de rouge à lèvres. Mais toutes les femmes, mettre un petit peu de rouge à lèvres. Donc, c'est devenu une coutume. Et puis, tout le monde le fait. C'est-à-dire qu'on a rangé ce monde par catégorie. C'est-à-dire qu'on a une planète, une. Et au lieu de la voir dans son ensemble, dans sa globalité, on a dit, là c'est tel pays, là c'est tel autre pays, de tel pays. Puis moi je suis de ce pays, toi tu es d'un autre pays. Et cette chose-là qu'on a inventée, nous prend la tête. Parce qu'on a peur de celui qui est de l'autre pays, dans le sens où on ne connaît pas. C'est parce que ça crée certainement ce qu'on appelle la division. Et on n'a pas besoin d'aller dans un autre pays. On va justement juste sur notre planète, là ici, à la Réunion. On va dire, l'autre là-bas c'est le mal-bas, moi je suis quelqu'un ici, moi je suis riche, j'ai mis les pauvres, moi j'ai un petit crocodile ici, il n'y en a pas. Et donc on passe notre temps à comparer, et on voudrait être toujours dans la rivalité d'avoir cette image qu'on construit toujours pour être accepté de l'autre. Le problème, c'est que quand tu n'es rien, à ce moment-là, ce que tu es en réalité, que tu n'es rien, ça te fait peur. Parce que tu ne veux pas être rien. Je dirais que la plus grande peur de l'être humain, c'est d'être rien. Et c'est ça, est-ce qu'on peut accepter qu'on est rien ? C'est-à-dire rien de tout ce qu'on a pensé toute une vie durant. Je ne suis rien de la religion que j'ai, je ne suis rien du métier que j'ai, je ne suis rien ni de ma famille, ni de mes relations. Rien de tout ça ne peut me définir. Je ne peux définir qui je suis réellement. Et quelque part, je ressens sa vie. On a dit qu'on se parlait clairement, avec sincérité. Je ressens que le fait d'éliminer de mon champ de vision, en tant qu'identité, quelque chose dont j'avais l'habitude, c'est très déstabilité. Par exemple, je suis le frère de ma soeur, mais si je dis que je ne suis plus ça, je ne suis rien de tout ça. Oui, tu vas te faire rejeter par toute la famille. Tu vas avoir des problèmes, mon gars. J'ai peur d'être drôle. Si je dis que je ne suis rien de l'image qu'on m'a donnée jusque-là, je pourrais m'autoriser à être ce que je suis, qui ne correspondrait pas à l'image que l'autre a de moi. Et moi, j'avais quelqu'un de tout le temps gentil, et il y a un moment donné, quelqu'un qui est un peu plus dynamique, qui va dire non, d'accord ? Tu ne seras pas au nom. Tu ne seras pas au nom, il va dire, tu ne seras pas au nom, là. Tu ne fais pas comme on veut. Je ne dis pas les mêmes mots. Tu dois être, si tu es solidaire de notre société et vivre comme tout le monde vit, pas comme tu veux. Et parce que mon grand-père m'a appris, ma grand-mère m'a appris, mon père m'a appris, c'est comme ça que je dois être. Je ne dois pas être un bridon. Et si je suis un peu tête en l'air, on va me dire non, non, il ne faut pas rêver, il faut aller à l'école, bien travailler, tu aurais une belle voiture, une belle maison. Et tu vois, regarde. On dirait que ça rentre à nouveau dans le même système. Exact, mais tu vois, regarde, toutes nos peurs, nos peurs sont les conséquences de cette ignorance qu'on a. De ne pas accepter ce qu'on est, ce qu'on est, c'est rien de tout ça. Mais on nous demande d'être quelque chose qu'on n'est pas. Donc, on t'a fait croire que ce que tu es est quelque chose de futile. Tu sais, si tu mets un petit crocodile ici, tu as une apparence. Et cette apparence, pour toi, ça te donne de la miotorité. Est-ce que je peux me permettre une métaphore ? Oui, pas si. Est-ce que c'est un peu comme, tu sais, ces images qu'on nous donne, c'est un peu comme les prospectus de publicité qu'on mettrais dans notre boîte aux lettres ? On en voit sans celles des images. Mais c'est quoi que tu me dis ? Nos pensées, elles sont comme ça. Nos pensées, c'est ça. Voilà, nos pensées... Quelqu'un de la famille me dit, voilà comme ça qu'il faut être, de telle religion. Et c'est comme si je recevais un prospectus, tu sais, du bon christianisme, du bon musulman, du bon hindou qui fait bien ses rituels. Et ce prospectus, je le prends, et si je le prends et que je le regarde et que je m'identifie à ça, eh bien, je suis contraint à faire ce qu'il veut de moi. Oui, tu seras pris dans un cercle vicieux d'action qui va faire exister ce qu'on te demande. C'est-à-dire, il faut que tu existes en tant que quelqu'un de notoriétable, tu vas faire en sorte que ton entreprise marche bien, tu vas faire en sorte que tu pousses les gens comme ça pour avoir ce que tu veux. Et c'est tellement... Donc, ce monde qu'on a construit crée toute la violence, la violence des rangs sociaux. Et puis, dans ces rangs sociaux, tout le monde veut être placé. Et il y a une grande peur extraordinaire, une grande souffrance, et tout le monde ne veut pas souffrir. Donc, on a peur, on se protège de nos peurs, on se protège de nos souffrances, et on vit une vie misérable. On vit une vie médiocre. La vie qu'on vit n'est pas la vie qu'on a. La vie qu'on vit là, c'est la vie qu'on... un désir qu'on a, d'une vie qui ne ressemble pas à la souffrance. Si on était vraiment honnête avec nous, qu'est-ce qu'on dirait ? Si on était vraiment honnête avec nous, on ne se dirait pas des histoires, déjà. Tu sais, quelqu'un de même, c'est quelqu'un qui voit l'illusion. L'illusion, c'est quand il y a un magicien, il fait des histoires, tu sais, sous la chemise, il fait des histoires qu'on n'a pas vues. Tu vois ? C'est une illusion. Mais nous, on ne l'a pas vues. Donc, on est illusionné par le résultat. Il y a un résultat, et le résultat, c'est ce qu'on veut. On pense que c'est extraordinaire. Oui, on pense que c'est extraordinaire. C'est hors du commun. Mais ce résultat-là, c'est éphémère. Parce que c'était une promesse qu'on s'est faite. Le magicien nous a dit, regardez, vous allez voir quelque chose d'exceptionnel. Le nouveau téléphone. Voilà. Mais tout ça, ça ne te rendra pas heureux. On te promet que tu auras quelque chose de différent. Mais comme tu vis dans un petit monde où il n'y a que du train-train et du blabla toute la journée, tu cherches certainement un peu de détecte. Donc, cette promesse t'allèche. Oui. Tu peux obéir, tu veux. J'ouvre la boîte aux lettres, je prends le prospectus, dedans il y a la promesse, et puis je poursuis, quoi. Et peut-être je vais acheter. Alors, si je suis chrétien, je laisserais de côté les prospectus musulmans. Si je suis musulman, je ferais pareil avec le chrétien. Mais je n'irais jamais rencontrer mon voisin. Non. Et de rencontrer toute cette beauté qu'il y a à vivre ensemble. Par contre, moi, tu sais, quand on ne met pas de publicité, est-ce que c'est ça, les trois dernières ? C'est ta fiche, pas de publicité, sur ta boîte aux lettres ? Pas de publicité. C'est un peu dire, laisse-moi être rien. Je veux être sans étiquette. Sans étiquette. Oui, parce que ça, c'est peut-être la chose primordiale qu'on nous a tous fait croire, qu'on a besoin d'une étiquette pour exister. Monsieur un tel, il mérite ça de nous. Moi, je suis l'enfant qui apprend bien. Quand on se présente, on se présente comme ça. Bien sûr. Notre métier. L'enfant qui se présente, il dit, moi, je suis premier de la classe. Au l'an dernier, je suis nul. En général, ils ne vont pas trop dire qu'ils sont nuls. Parce qu'ils veulent tous arriver à être bien. Et si tu es nul, tu trouves une tactique. L'école même, tu trouves la tactique. On va te mettre dans des circuits où tu auras encore de la valeur. Tu vas prendre de la valeur. Des classes de transition, le bac pro, des trucs, tu sais, pour faire exister cette société. Donc, tu es toujours happé par un système qui t'explique comment avoir tout. Et cette tactique, elle est payante. Parce que si tu veux les bonnes études, il faut les payer. Si tu veux le bon emploi, il faut échanger quelque chose en échange. Et en même temps, si on veut vraiment plonger dans cette peur, je veux encore faire une métaphore, mais elle est réelle dans le vie du quotidien. Parce que j'aime bien ça. Parce qu'il y a dedans, quoi. Et tu ne peux pas dire que ça pue sans me dire que c'est de la merde. Disons ce qui est. On vit dans un monde aujourd'hui, en France et ailleurs dans le monde, et surtout à la Réunion, où on dit qu'il n'y a pas d'emploi. Et il faut devenir chercheur d'emploi. Et cette quête à chercher quelque chose qui va nous satisfaire demain crée parfois de tels stress que je rencontre tous les jours des personnes qui cherchent un emploi, qui sont plus stressées que ceux qui ont déjà un emploi. Et cette peur-là est telle que parfois, elle tétanise. S'il y a une réaction physiologique de la personne qui ne peut plus bouger, qui ne peut plus rien faire, qui ne peut plus rien rencontrer, qui pense qu'elle est tellement nulle qu'elle ne vaut rien. Je suis sans emploi, je suis sans utilité. Tu emploies quelque chose, mais quand tu n'as plus d'emploi, tu n'as plus d'utilité. Et je suis étude à quoi ? Et du coup, c'est comme une mission de vie. Encore cette pensée qui vient et revient, et qui nous engage de plus en plus en profondeur dans la peur. On tire. Mais tu vois cette peur. Moi, je dirais, tu sais, on a tous des peurs. Là, ce n'est plus le prospectus. Le commercial a débarqué, il est chez toi. Il est dans ta tête. Il est en train de négocier la liberté. Et tu vois, justement, tout ça, et nous, on vend notre liberté, bien sûr. Oui, parce qu'on a peur. Voilà. Quand on se dit, je reste là, si il y a une horonne, je veux me faire un secret. Maintenant, il s'agit peut-être de voir, quand même, quel est le processus de cette peur qui vient sans qu'on en soit consentant. Parce que c'est quelque chose qui vient presque, je dirais, qu'on a hérité de l'histoire de la race humaine. À notre insu. À notre insu, l'instinct animal. On a tous cet instinct. On veut manger, dormir, se bâtir. Il y a un désir pour tout ça, qui est dans notre corps, dans toute la façon. L'énergie qui nous pousse à faire ça, c'est une énergie immense. Et on est propulsé dans cette direction. Manger, dormir, se bâtir. Trois choses importantes. Et si on n'a pas ça, on est nerveux. Déjà, nous, dans nos sociétés, on est arrivé, peut-être après l'homme de Cro-Magnon qu'on a évolué, on est arrivé dans nos sociétés pour nous dire, regarde, on a pu se construire peut-être une petite sécurité à ce niveau. Mais toute cette sécurité-là... Manger, dormir, se loger, se vêtir. Voilà. En général, pratiquement tous les gens sur la planète, on a ça. Quand tu as ça, est-ce que tu peux t'occuper de voir, après, pour ton bien-être ? C'est-à-dire que tu n'aurais plus aucune utilité à installer une parabole et regarder ce que font les plus riches de la planète, en ayant envie d'être à sa place. Voilà. Mais le problème, c'est que nos peurs ne s'arrêtent pas là. Nos peurs ne s'arrêtent pas au niveau physique. D'accord. Tu vois ? Physique, ça veut dire que tu as ton toit, ta maison, pour manger et pour dormir. Ça suffit, ça te suffit, ça. Et on devrait tous être satisfaits avec ça. Mais tout ça propulse la mécanique psychologique à se rendre aussi en sécurité. J'ai dit, je suis seul et j'ai peur d'être seul, donc je veux que quelqu'un vienne avec moi. Alors je vais le voir, je vais te dire, chérie, tu sais, je fais pitié, je suis seul. Tu vois, je crois que je suis en train de lui dire je t'aime, mais en fait, tu ne lui dis pas je t'aime, tu lui dis viens chez moi parce que je suis seul, j'ai besoin de toi pour être heureux. Et l'autre, de son côté, il dit la même chose. Bien sûr. Alors donc, tu vois, cette peur psychologique, elle n'a pas lieu d'être. Pourquoi tu aurais besoin de quelqu'un qui vienne te consoler de ta peur, d'être seul ? Parce que ce que tu es, si tu sais très bien, si tu le regardes, si tu vois la réalité, on est tous indépendants, libres, et on doit se poser sur nos pieds et vivre authentiquement, indépendamment, indépendamment de qui que ce soit, qui puissent nous donner un quelconque réconfort. Ce réconfort, on le cherche depuis toute notre vie. Et on veut que quelqu'un vienne m'égayer, vienne me donner un petit tap dans le dos parce que je fais pitié et tout ça. Et tout ça, c'est le résultat de toute la peur emmagasinée des décennies. qui nous a projetés dans nos êtres, qu'on a besoin de quelqu'un pour être en sécurité. On a besoin que quelqu'un nous dise comment être bien. Donc on a inventé le prêtre, on a inventé le maître d'école, ma maman, mon papa, on va les voir tous. Et on attend que quelqu'un viendra nous donner un égailement. C'est-à-dire l'autorité. L'autorité est garant de la sécurité dans la psychologie, mais pas dans l'aspect physique. C'est ça. Mais l'autorité peut dire, c'est moi qui tiens les cordons de la bourse, et donc ce que tu auras à manger demain, c'est moi qui le décide. Oui, maintenant c'est devenu comme ça. C'est moi qui augmente le prix de ce que toi tu manges aujourd'hui. Exactement. L'autorité dit ça. Je comprends ce que tu veux dire, mais restons dans les faits, les faits d'aujourd'hui, ce que nous avons besoin de manger, dormir et se vêtir. Et je comprends que tout ça, ça a été bafoué par tout un système qui nous a dit non, tu dois avoir beaucoup d'autres choses. Et ça... Ou alors tu l'auras à condition. Oui, nos peurs les plus profondes, elles sont faites de tout ça. Parce que nous croyons, nous avons eu la croyance que c'est vrai, mais est-ce que c'est vrai ? Si tu veux parler honnêtement, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est vrai que tu as besoin de cette sécurité-là ? Parce que cette sécurité-là, quelque part, quelque part, c'est pas de l'insécurité pour ça qu'on est en train de faire. C'est ce que je lui dis, il y a aussi des élus. Je lui dis que c'est, si j'ai la sécurité que je convoite, une fois que j'y suis, il y a encore un nouveau de l'insécurité, ce qui s'installe. Et à nouveau, je vais chasser, c'est un peu comme l'âne qui a la carotte là, et puis il avance, mais il n'arrive jamais à l'attraper. Et moi dans ma vie, ça a été souvent comme ça. Jusqu'au moment où je me suis rendu compte que j'étais en train de me mentir. Et je passais, tu sais, d'illusion en illusion. Et le moment où je passais d'une illusion à une autre, j'appelais ça à la liberté. Alors que c'était juste le fait d'aller d'un attachement à un autre attachement. Et j'ai remarqué ça dans la vie de beaucoup. A chaque fois que j'observais ça, j'ai vu qu'il y avait de la souffrance. A la base de cette souffrance, ayant quelque chose d'illusoire, j'ai fait une pensée, tu sais, qui essayait de dealer un bien-être situé en sécurité. Et bien, une fois que ça, c'est compris, c'est vu, la chasse au trésor n'a plus aucun sens. C'est-à-dire... Parce que c'est pas un trésor. Voilà. C'est-à-dire que le fait... Le trésor, c'est l'éphémère, quoi. Voilà. D'avoir la balle de quelqu'un, le consentiment d'un autre, le fait qu'on t'applaudisse, le fait que tu nourrisses l'autre, que tu aies de quoi pour demain, au cas où. Tout ça, là, ça s'est petit à petit déconstruit. Et j'aurais jamais cru que ce serait possible, en fait, à ce point-là. Parce que j'étais à ce point attaché, que je me disais, si je me détache, je meurs. Et en fait, il y a quelque chose en moi qui est mort à chaque fois que je suis détaché. C'est clair. C'était cette chose qui voulait, qui désire. C'est cette chose qui était toutes tes peurs, qui te disaient, n'y va pas. N'y va pas. Et ne va pas là, va dans ce sens. Reviens là où tu es en sécurité. Ne va pas à explorer. Mais tranquille. Ce livre-là, laisse-le de côté. C'est mauvais, ça va t'embarguer. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose. N'écoute pas cette personne. Oui, c'est ça. Mais il y a 5 ans, j'aurais rencontré quelqu'un comme toi. Ben, je ne serais pas venu à la conférence. Je ne serais pas rien. Il y a 10 ans, j'aurais rencontré quelqu'un comme moi, là, aujourd'hui. Je lui aurais dit, c'est qu'il y a des fous. Je lui aurais dit, c'est qu'il y a des vérités. Tu regardes, mon gars. La vie, c'est ce que tu crois là. C'est avoir la Mercedes. C'est avoir ses fils d'entreprise. Soit tu es salarié, soit tu es employé. Sinon, tu n'es rien. J'aurais répondu comme ça. À moi-même, je me serais répondu comme ça. Et tout ça, ça construisait des peurs. Je me rappelle, si je rentrais chez moi, tétanisé, de ne pas avoir le client qui me satisferait. Et que si je n'ai pas cette affaire-là, que ma famille ou ma compagne ou mes amis m'abandonnent. D'accord. Toutes ces peurs... Mais est-ce que ces peurs, ces peurs que tu es en train de dire... Oui. Est-ce que... Toi, tu les as vus par un processus que, probablement, avec le temps, tu as observé et tu as vu que c'était des choses qui ont été néfastes pour toi. Mais la plupart d'entre nous, qui vivons sur cette planète, qui faisons... qui sommes conditionnés avec ce monde, qui nous disent, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, et tu fermes ta bouche, tu fais ce qu'on te dit. C'est intéressant. Voilà. Et parce que chacun d'entre nous, on a cette tendance à ne pas voir ça. Parce qu'on a pris ça, on s'est habitué à nos peurs, en fait. On s'est habitué à notre médiocrité. On s'est habitué à... Vous savez, même à la violence. Il y a des guerres dans le monde. On s'est habitué. On nous a dit... On voit ça à la télévision tous les jours. On nous dit, voilà, c'est normal. Parce qu'il faut faire une petite guerre pour avoir la paix. On te rapproche de ça. Et puis toi, tu rêves, tu dis oui, effectivement, je veux la paix. Et donc, tout ça, toute cette activité qui est en toi, là, qui crée toutes ces peurs-là, elles ne sont pas regardées. On les met sous le tapis. Et comme on les met sous le tapis, eh bien, on se raconte des histoires. On se raconte des histoires. Un prince charmant qui viendra nous sauver. Un dieu qui viendra nous sauver, qui a mis dans le ciel, là, un jour, qui serait le beau. Demain, demain, il est un peu, je vous attendais. Et tu vois, nos peurs, les peurs qui existent, qu'on a mis dans l'inconscience, sous le tapis, quoi, oui, sous le tapis, eh bien, elles ne sont, elles sont brimées, séquestrées. Et nous, on rêve. On rêve d'un monde où il n'y a pas de peur. Oui, nos peurs sont bien réelles. Elles sont là pour quelque chose. Elles sont là. Parce qu'on les a fait bouillir. Tu vois ? Et elles vont venir nous embêter, tôt ou tard. Même si ce n'est pas dans la vie de tous les jours, ce sera dans un rêve. Dans un rêve, tu vas avoir un cauchemar. Tu te dis, mais pourquoi j'ai des cauchemars comme ça ? Un garçon que toute sa vie, ça met à la brimer, la battue et tout ça, un jour, il a des actions de violents, et puis il se demande, mais pourquoi je fais ça ? Parce que tu as pris toutes ces choses-là, tu as brimé, et c'est devenu en toi quelque chose comme une cocotte mignonne. S'il a la chance de pouvoir se le demander. Parce que la pensée, le courant de pensée, qui est comme le courant, qui est dans ce bâtiment, passe à travers l'individu, et le fait agir. Et là, il se retrouve avec le résultat de l'action, qui est parfois violent, réactif, parfois c'est un meurtre, et il ne sait pas comment ça s'est passé. que ce truc-là, il a pris possession de lui, cette pensée-là, et qu'au fond, il n'était pas ça. Et ça, parce qu'on n'a pas vu cette peur, ce besoin profond qu'il y avait, on l'a étouffée, on l'a mise sous le tapis, et ça a fait son chemin. Jusqu'au moment où, tu sais, la cocotte minute a débordé, et ça a fait une crise d'angoisse, ça a fait une crise de colère, ça a fait une crise, quoi. Mais, je dis, allons voir, à la base de ça, où est-ce que c'est né, pour que, avant que ça ne prenne de l'ampleur, on ait vu le danger de ce conditionnement-là. Parce que tous les jours, il y a des personnes qui vivent avec, avec la peur, vivre avec la cigarette, vivre avec des habitudes, des pratins, des quotidiens. Et même encore aujourd'hui, je sens en même temps que... C'est pas la cigarette, c'est le résultat. C'est le résultat. C'est le résultat d'une dépendance, d'une dépendance, d'un réconfort, que tu vas prendre, et ce réconfort-là, tu vas le prendre, comme allié, comme une béquille, contre, justement, la peur, de ne pas être réconforté. Donc, ça devient une dépendance. La peur crée des actions qui sont non harmonieuses. De dépendance, de tout ça. Et d'habitude, de train-train. Et dans ces trains-train, on vit la vie avec toutes ces illusions. Mais ce n'est pas la réalité de nos vies. La vie, la vie, c'est pas une habitude, c'est pas une dépendance. Maintenant, quand je regarde la vie que je mène pour ne pas faire l'existence, parfois encore, il y a des peurs. C'est-à-dire que je ne suis pas totalement libéré de la peur. Et je me dis, finalement, on n'est pas totalement libéré de la peur, on est peut-être responsable de le voir quand il arrive. Comment tu le vois, ça, toi ? Je dirais qu'on peut se libérer de la peur. Totalement. Oui. Dans l'instant où tu vis, où tu vois l'illusion, t'en délivre. D'accord. OK. Maintenant... Donc, que tu sois vigilant à le voir, alors ? Bien sûr. À chaque instant, tu dois être alerte des histoires que tu te racontes. Parce que l'histoire que tu te racontes semble merveilleuse, mais elle cache quelque chose. Donc, ce serait de regarder l'histoire qu'on se raconte et de se poser la question qu'on a parlé tout à l'heure, c'est est-ce que c'est vrai ? Voilà. Est-ce que c'est absolument vrai ? Est-ce que, maintenant, est-ce que j'ai vraiment besoin d'être dépendant de la cigarette pour... pallier à la peur ? Oui, pour ce que tu veux. Esquiver mon manque, ma peur. Esquiver tout ce qui m'emboisse. Est-ce que j'ai vraiment besoin de la télévision, de l'allumer, de zapper pour me libérer d'une frustration, d'une peur ? Et tu vois, la plupart d'entre nous, on est pris dans ce manège inconscient. On fait des choses. Notre vie, elle est faite de compulsions. Compulsion, tu sais, on vit, on se sent mal, on veut être occupé. On se sent mal, on se sent seul, on se sent briné. On s'agit, on s'occupe à faire des choses. Oui, il faut absolument que ton esprit soit occupé. Il faut sauver le monde. Par contre, si tu ne fais rien, si tu ne fais absolument rien de tout ça, tu ne t'amuses pas à essayer de trouver de l'amusement à ton état. Tu es obligé de rester en face de la peur, de la douleur. En face de ce que tu es. Tu es seul, accepte. Accepte que tu es ça, déjà. Tu vois ? Parce que si tu peux te raconter des histoires, mais les histoires comme ce sont des histoires qui vont te raconter que tu n'auras plus la peur, mais c'est une promesse, ça. Mais la peur, ce n'est pas vrai, mais ce sont des histoires, c'est des illusions. Achète ça et tu n'auras plus la peur. Voilà. quand tu te racontes tout ça, tu as toutes ces histoires, toi, si tu ne les vois pas, automatiquement, elles vont prendre de l'ampleur et tu vas donner à tout ça de l'importance. Et elles vont devenir le printemps quotidien de nos vies. Donc, on aura peur de manquer, on aura peur de ne pas être aimé, on aura peur que quelque chose nous arrive, on aura peur de ne pas vivre, de ne plus exister. Donc, toute la société nous implique à faire quelque chose, tout en faire quelque chose pour être occupé, pour exister dans ce monde. C'est un processus psychologique qui est inconnu, ça. Attends, oui. Justement, cette peur, cette tranquillité que tu peux trouver quand tu fais face à ce silence-là, c'est un miracle. Parce que la plupart d'entre nous, on n'arrive jamais à être silencieux. On est tout le temps en train de cogiter, cogiter, cogiter. Le jour où tu as compris que tout ça, c'est la gnognote et que tu t'arrêtes, qu'est-ce qui se passe ? Et peut-être là, on peut se tourner vers notre amie, elle leur demandait si on peut s'aider entre nous pour voir qu'est-ce qui se passe. Si jamais, on s'arrête de penser, de cogiter, de faire des choses qui sont compulsives parce qu'on a peur, mais de ne plus rien faire. Tu es dans l'ennui, mais tu laisses ça être. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Ton esprit vient en paix. Il n'y a plus personne qui cause. Ça s'appelle la paix, madame. Je n'ai pas besoin de... Je ne t'annonce pas de ton paix. C'est ça la paix. La paix, c'est de ne pas avoir de tracassage. La paix, c'est de ne pas être obnipulé par notre propre désir. Un désir qu'on a et qu'on court, qu'on court, qu'on court pour avoir quelque chose qui va nous réconforter. Donc peut-être qu'on doit voir qu'est-ce qui se passe en nous. Ce désir, cette envie de toujours être occupé. Parce que vous savez, quand on est occupé comme ça, il n'y a pas beaucoup d'intelligence. L'intelligence de la vie n'est pas là. L'intelligence, elle est seulement s'il y a un silence et il y a une énergie qui peut agir à ce moment-là. Et cette action, c'est une action, si vous voulez, elle ne t'appartient pas en propre. C'est l'action des hommes et des femmes pour vivre ensemble sur cette planète sans se bagarrer, sans se contrarier. Être ensemble, voir les choses ensemble, mais pas chacun voir son petit monde. parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on fait. Chacun regarde le midi à sa porte, oui. Moi d'abord, les autres après, oui. C'est logique, ça. Mais, ce n'est pas un problème, ça. Ce n'est pas ça, le problème. Le problème, c'est de ne pas reconnaître ça, de ne pas comprendre ça, de ne pas comprendre que moi est le danger. sans nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?